Je ne peux concéder, et nous ne pouvons concéder qu'au XXIe siècle, nous sommes en 2016, nous qui nous disons être opposés à toute forme d'inégalité, nous qui nous disons être opposés à toute forme d'impérialisme, on puisse accepter que sur notre propre sol africain, à quelques kilomètres de là où nous nous vivons, en tout cas sur notre sol, où nous nous situons en réalité, il puisse y encore y avoir des gens qui en fonction, en raison de leur couleur de leur peau, sont esclavagisés. C'est quelque chose d'inadmissible, l'esclavage, quelle que soit la couleur de peau, de toute façon des gens esclavagisés, n'est pas quelque chose d'acceptable, a fortiori lorsque ces entités-là sont esclavagisées à cause de leur couleur de leur peau, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter, que l'on peut tolérer. Et donc beaucoup de personnes se sont enlevées il y a quelques années, lorsqu'il y avait l'apartheid dans l'Afrique du Sud, ce qui se passe en Mauritanie est pire, parce qu'il s'agit d'apartheid institutionnalisé, mais surtout en réalité d'esclavagisme structuré, et qui est rentré dans les mœurs, de telle sorte que les choses se font de manière discrète, la majorité qui sont noires, pas simplement les Haratines, mais même les autres populations, sont dits sont preuves et sont touchés par la discrimination, et les Haratines sont aujourd'hui institutionnalisés dans le concept de l'esclavagisme, dans le concept de la servitude, c'est présenté comme une coutume, comme une tradition mauritanienne, et personne ne devrait rien dire face à la minorité arabo-berbère qui est présente là-bas, qu'on appelle les Beydans, il arrive un moment où je pense qu'il est le devoir de tout Africain, qu'il soit du Nord, qu'il soit du Sud-Saharien, il est le devoir de tout Africain de réagir et de sensibiliser, parce que les nôtres là-bas nous demandent, nous demandent de donner de la voix pour parler de ces crimes. À l'heure actuelle, il y a des prisonniers politiques qui sont incarcérés parce qu'ils dénoncent justement ce mal qui gangrène la société mauritanienne et in extenso par conséquent la société africaine, et il est notre devoir en tant que pan-africaniste de pointer du doigt cette problématique. Pourtant ces deux dernières années, les autorités mauritaniennes ont donné l'impression de vouloir changer les choses, vous ne croyez pas ? Ils ont tellement fait bouger les lois qu'il n'y a pas plus tard que moins de dix jours, il y a toute une série de militants, une dizaine de militants du mouvement Irak qui ont été incarcérés pour que ces derniers ne fassent pas de bruit lors de l'instauration du sommet de la Ligue arabe qui devait se dérouler à Nouakchott. Il y a un moment où il faut qu'on fasse preuve de sérieux. On ne peut pas nous dire que les autorités sont dans une dynamique de vouloir faire changer les choses, alors qu'en réalité, ils continuent de persécuter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire, ils continuent de persécuter tout militant ou militante qui est dans une dynamique de dénoncer la situation qui prévaut là-bas. Quelle est l'action que nous faisons ? Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui d'établir une série de sensibilisations un peu partout sur le continent africain, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, parce qu'on a aussi des sympathisants, des partisans qui sont dans cette dynamique-là. Par rapport aux autorités, que voulez-vous que nous fassions avec des autorités qui nous considèrent comme des ennemis de leur pays, parce qu'on ose dire qu'il y a des choses qui ne vont pas chez eux ? Ça, il faut que vous le compreniez. Nous, je suis aujourd'hui personne à nom grata en Mauritanie, et on le sait de sorte sûr. Je sais que si je vais là-bas, je n'aurais pas d'ailleurs le beau traitement que Tariq a eu. Tariq Ramadan a été arrêté à l'aéroport, mais personne ne l'a touché, parce que, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un qui leur ressemble. Je ne suis pas certain, d'après les éléments que j'ai, d'après les éléments que les membres de l'IRA me donnent, que si je vais à l'aéroport, je pourrais revenir sain et sauf de cette situation. Ils sont dans une dynamique aujourd'hui de diaboliser tous ceux qui leur mettent le nez dans leur propre conduit. Mais nous partons du principe qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec les autorités qui pratiquent cet esclavalisme-là, ou qui le tolèrent, ou qui jonglent avec cette situation-là. Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on doit parler. On doit parler avec la société civile sur le continent africain dans sa globalité. Et ceux qui doivent être aujourd'hui dans une dynamique d'être le plus sensibilisés, ou qui doivent être secoués, ce sont les gens qui sont à l'Union africaine. Ils sont copains-copains avec le président mauritanien, alors que ces derniers savent pertinemment la situation qui se passe là-bas. Et il faut qu'il y ait un électron-choc. Nous partons du principe que si les sociétés civiles se bougent, il est évident qu'au lieu, ils seront obligés, eux aussi, de reconsidérer la question et de ne pas faire comme si de rien n'était. C'est la dynamique qui est la nôtre. Il y a des milliers et des milliers de mauritaniens opprimés qui nous contactent régulièrement depuis toutes les actions que nous menons sur ce terrain-là, que ce soit à travers les médias ou que ce soit à travers les actions de terrain telles que les conférences, telles que les manifestations, etc. Il faut qu'il y ait un état d'esprit de sensibilisation. Je ne peux pas comprendre qu'on se soit tous sentis solidaires de ce qui se passait pour les nôtres en Afrique du Sud, et qu'on se taise lorsque il se déroule la situation que l'on voit aujourd'hui en Mauritanie. Il y a une schizophrénie qui n'est pas acceptable et qui est liée à un tabou qu'on enferme dans la problématique de la religion, alors que cette situation-là n'est même pas religieuse. C'est une situation d'oppression qui se couvre du vernis de la religion, mais qui en réalité n'est absolument pas dans une dynamique de spiritualité, quelle que soit la spiritualité des gens en réalité.